La langue est un jeu de pouvoir, un enjeu de pouvoir, un enjeu de présence politique dans les relations internationales. On sait que le français a longtemps été la langue de la diplomatie, la langue du concert des nations au XIXe, au début du XXe siècle, avant d'être détrôné au cours du XXe siècle par l'anglais, qui est aujourd'hui la langue des relations internationales et la langue des institutions internationales. Derrière la langue, il y a donc des enjeux de locution, d'échange, mais également des enjeux juridiques, parce qu'une langue ne sert pas qu'à parler, une langue sert aussi à réfléchir, elle sert aussi à penser. Et donc la présence d'une langue signe la puissance d'un État, et avec l'anglais, on pense bien évidemment aux États-Unis. C'est donc ces enjeux linguistiques, ces enjeux de la langue dans les relations internationales, que nous allons aborder aujourd'hui en rapport avec l'axe 1, forme indirecte de la puissance, axe 1 du thème 2, analyser les dynamiques des puissances internationales. Pour parler de ces enjeux de langue, je reçois Jean-Yves Bouffet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous écrivez régulièrement dans Conflit, et puis vous avez également un master en langues étrangères impliquées, et vous vous intéressez aussi aux questions maritimes, et vous travaillez notamment dans le domaine maritime. Alors le domaine maritime, justement, peut-être commençons par là, parce qu'on a consacré plusieurs émissions à la mer, notamment avec Martin Mott et Pierre Royer. Et dans la marine, il y a un langage propre qui est le langage des signaux, enfin des fagnons maritimes, le morse aussi qui était utilisé, et puis aujourd'hui c'est l'anglais évidemment qui est présent. Par exemple, pour la communication dans les ports, les ports internationaux, est-ce que là, qu'est-ce que sont les pays qui imposent leur langue, ou est-ce qu'il y a une langue universelle qui est l'anglais ? Clairement, aujourd'hui, c'est l'anglais qui prend le pas sur la plupart des autres langues, y compris, comment ? Sur un certain nombre de marins qui ont leur langue maternelle, des fois, pour certains aspects professionnels, préfèrent utiliser l'anglais, tellement ils ont été formatés à l'usage de cette langue. Et en disant en introduction qu'une langue, ça sert aussi à penser, le domaine maritime est un domaine où il y a beaucoup de vocabulaire propre, comme nombreux domaines professionnels, ce qui veut dire aussi que les termes techniques sont peut-être plus facilement utilisables en anglais, ou mémorisables en anglais, que dans les langues nationales. Tout à fait, de toute façon, au moment de ma formation, il y a beaucoup de termes, finalement, que je devais apprendre, et en anglais et en français, et forcément, il y a des choses qu'à force de n'employer qu'en anglais, on finit par avoir le mot qui vient d'abord en anglais avant de venir en français. Alors, évoquons les institutions internationales. Dans la plupart de ces institutions, c'est l'anglais qui domine, on pense à l'ONU, même s'il peut y avoir plusieurs langues officielles. Tout à fait, puisque, au sein de pas mal d'institutions, on va en général retrouver, dont l'ONU, me semble-t-il, on va retrouver l'anglais aux côtés du français, de l'espagnol, du chinois, du russe et de l'arabe. Et, alors, à l'ONU, c'est l'anglais, mais il y a une institution pour les Jeux olympiques à Lausanne, où là, le français demeure la langue officielle. Oui, même si, dans les faits, elle est largement concurrencée par l'anglais. Tout simplement, c'est, comme en les Jeux olympiques, c'est une institution qui s'est formée au début du XXe siècle, à l'époque où le français était encore prédominant, du moins sur le papier. Et, par contre, beaucoup d'autres institutions internationales se sont formées plus tard dans le XXe siècle, ce qui explique aisément la prédominance de l'anglais. Dans la revue Conflit, vous avez consacré un article sur la question de l'alphabet. C'est aussi un domaine dont je n'ai pas forcément pris conscience de cette importance de l'alphabet. Vous montrez notamment comment l'alphabet latin s'est imposé, parce qu'il y a là aussi un enjeu de pouvoir, notamment au début de la généralisation de l'informatique, avec le clavier latin, et donc l'alphabet latin qui a pris le pain, y compris dans des aires culturelles où cet alphabet n'était pas utilisé. Tout à fait. C'est-à-dire que, bon, avant que l'informatique ne se démocratise, l'alphabet latin avait quand même pris une certaine importance dans le monde. Surtout, c'est le seul alphabet à qui on peut trouver un caractère vraiment universel, en ce sens qu'il est partagé par des cultures très différentes, il est parlé sur des continents très différents. Par exemple, vous prenez le chinois, et c'est un million trois de locuteurs, et donc qui sont censés utiliser les caractères chinois. En dehors de Chine, ils n'ont quasiment pas cours. Donc, d'une part, il y a ça, et d'autre part, l'alphabet latin a cette particularité d'être finalement assez facile d'usage, et surtout de s'adapter, d'être malléable à la plupart des langues, ce qui a permis sa diffusion très large. Et dernière chose, bien sûr, c'est que finalement, sur un clavier, disposé de 26 lettres, voire un peu plus dans le cas de certaines langues, est quand même quelque chose de bien pratique par rapport à des idéogrammes chinois, qui, eux, sont quasiment indénombrables. La question des accents, pour l'alphabet latin, les espagnols, par exemple, ont beaucoup milité pour que le tilde sur le N puisse être présent. Au français, il y a tous les accents aigus ou accents graves, et là, l'usage d'Internet a tendance à supprimer les accents. Oui, après, comment ? Au fur et à mesure, au fil du temps, comment, malgré tout, les possibilités des machines permettent quand même d'éviter de gommer complètement ce genre de particularités. Et toujours pour la question de l'alphabet, on voit là qu'il y a finalement la diffusion d'une culture, qui est la culture occidentale latine. Est-ce qu'il y a eu des oppositions dans certains pays qui ont voulu conserver leur propre alphabet pour l'usage informatique, ou est-ce que ça a été accepté de manière assez facile et uniforme ? Alors, dans les exemples de résistance à cette hégémonie de l'alphabet latin, on peut penser aux russes. À l'origine, les noms de domaines sur Internet ne s'écrivaient qu'en alphabet latin. Et, sauf erreur de ma part, je crois qu'assez récemment, les russes ont réussi à obtenir la possibilité d'avoir des noms de domaines écrits en caractère cyrillique. Après, pour les autres pays, j'ai un exemple qui me vient en tête, c'est l'Inde. En Inde, et dans le sous-continent indien en général, l'accès à Internet n'est pas universel, et finalement, le fait plutôt d'une élite, et ça va de pair avec la pratique de l'anglais. Moyen emploi, j'ai en tête le cas du Bangladesh, où la plupart des pages Wikipédia consultées au Bangladesh sont des pages anglophones, parce que les gens qui vont sur Internet parlent d'abord anglais et préfèrent utiliser l'anglais par l'ensemble des ressources auxquelles cette langue donne accès. Donc, comment dirais-je ? Dans les autres pays, ce qui va freiner l'émergence aussi d'autres alphabets en tant que contre-modèles vis-à-vis de l'alphabet latin, c'est l'absence d'une élite qui communique, qui utilise principalement sa langue maternelle, du moins pour les aspects économiques, culturels, etc. Et on retrouve aussi là un phénomène dans d'autres endroits de la mondialisation, où les cultures fortes ont tendance à mieux résister et à s'affirmer, alors que les cultures faibles s'effacent face à une hégémonie, qui est là en l'occurrence, l'hégémonie de l'alphabet latin, anglais et mononglo-saxon. En l'occurrence, ce qui va donner du poids à une langue, c'est en outre d'avoir une puissance qui est motrice de l'usage de cette langue. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qui fait avant tout la puissance de l'anglais, c'est au XIXe siècle, la puissance du Royaume-Uni, et au XXe siècle, la puissance des États-Unis, qui finalement récupère l'héritage du Royaume-Uni, le fait fructifier. Et par exemple, si on regarde pour d'autres langues, par exemple, je repense au cas de l'Inde, il y a un certain nombre de langues parlées en Inde qui sont parlées par des dizaines de millions de locuteurs, mais comme aucune langue en Inde ne s'impose pleinement comme la langue de l'ensemble du pays, et bien finalement, ça n'en fait pas une langue qui est entre guillemets puissante. Et la démonstration par l'absurde de la nécessité d'avoir une puissance motrice pour la diffusion d'une langue, c'est le cas de l'Espéranto, créé à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe siècle, et qui a été fortement pénalisé dans sa diffusion par l'absence de pays tout simplement dans lesquels il est parlé, et cet aspect est finalement vraiment le moteur d'une langue et de sa puissance. C'est-à-dire qu'une langue doit reposer sur une culture, sur un État et sur un socle culturel identifié. Complètement. En tout cas, c'est ce que l'histoire nous montre. Et dans les autres exemples auxquels on peut penser, l'Espagne, ou plutôt la langue espagnole, aujourd'hui est largement diffusée dans le monde, elle a un caractère universel, mais ce qui la pénalise, c'est qu'aujourd'hui, des pays où l'on parle espagnol, aucun de ces pays n'est une grande puissance à caractère international. Les principaux pays, on va trouver l'Espagne et le Mexique, mais qui sont des puissances secondaires. Alors, il y a le cas des États-Unis où l'Espagnol est en train de croître, notamment dans le sud, en Floride, par exemple, ou en Californie. À New York également, l'Espagnol est présent dans le métro, les panneaux sont écrits en anglais et en espagnol. On peut peut-être penser ou imaginer qu'un jour, il y aurait une bascule aux États-Unis et que l'Espagnol vendrait la première langue. Techniquement, ce n'est pas impossible. Après, malgré tout, comment la progression de l'Espagnol reste assez lente et il n'est pas impossible que les populations hispanophones des États-Unis s'assimilent avant qu'elles ne puissent devenir majoritaires au point de faire basculer les États-Unis vers l'usage de l'Espagnol. Alors, on a souvent évoqué à conflit la question de l'extraterritorialité juridique, le fait qu'un pays qui utilise le dollar entre sous le coup de la loi américaine. Est-ce qu'il en va de même avec la langue et notamment dans les questions juridiques ? On sait que les grands cabinets d'avocats américains ont des contrats et ont une influence qui va bien au-delà des États-Unis, les cabinets internationaux. Là, la langue devient essentielle dans la définition du droit et dans l'usage du droit. Donc, bien maîtriser la langue, c'est aussi entrer dans le jeu juridique et pouvoir soutenir le combat juridique. Tout à fait. Comment après, ça va de pair avec un mouvement qui est celui du droit qui, de plus en plus, tend à devenir anglo-saxon ou en tout cas, à subir les influences, comme on le voit, y compris en France, qui est un pays de droit romain, et où, finalement, les jurisprudences, de plus en plus, ont tendance à faire le droit et aller à l'encontre des autres sources du droit ? Et puis, il y a aussi la question des traités internationaux. Là aussi, les traductions sont jamais parfaites. Donc, d'une langue à l'autre, il peut y avoir des interprétations différentes, interprétations qui peuvent se révéler particulièrement délicates lorsqu'il s'agit de tracer une frontière ou de préciser un élément. Tout à fait. Comment, pour... Dans la pratique que j'ai dans ma profession de lecture des textes internationaux, les conventions internationales de l'Organisation maritime internationale sont souvent écrites avec un « should » et comment ? À l'école, on a appris que « should » c'est de vrai et en fait, il ressort que ce « should » dans les conventions de l'Organisation maritime internationale a généralement une valeur obligatoire. Donc, ça serait plutôt un « could » ou un « can » que simplement un conditionnel ? Ça serait... Comment le... Par rapport à l'anglais que j'avais appris à l'école, un « must » serait sans doute plus approprié. Et donc, ça veut dire que là, l'interprétation juridique va être quelque chose d'important, effectivement, et va imposer une certaine vision du monde ou un certain ordre juridique ? Tout à fait. Comment, à partir de... On parle des traités. C'est le traité de Rastatt qui, je crois, en 1714, qui avait imposé l'usage du français dans les relations internationales. Et à partir du traité de Versailles qui, donc, en 1919, qui était rédigé en français et en anglais, donc, on a ce basculement. Et à partir du moment où les traités sont d'abord rédigés en anglais, c'est la façon de penser anglaise qu'on retrouve à travers la langue. Comment dirais-je ? Le fait que la langue a tendance à influencer la façon de penser est quelque chose qui est assez connu chez les gens qui ont fait des études de langue. Il y a un pays qui est intéressant qui est le Rwanda, un pays francophone, qui est en train de basculer vers un monde plutôt anglophone. Et récemment, il y a un dirigeant de la francophonie qui est donc un Rwandais, mais le Rwanda s'est séparé, enfin, changé de langue officielle en passant du français à l'anglais. Donc, ça avait suscité quelques remous de nommer un Rwandais à la tête de la francophonie alors que le Rwanda avait supprimé le français. C'est sûr que le symbole est un petit peu fâcheux. concernant la francophonie, il y a plusieurs choses auxquelles il faut penser. Premièrement, le plus grand risque pour la francophonie aujourd'hui, malgré tout, c'est le fait que les élites françaises se détournent de l'usage du français pour que les gens à travers le monde adhèrent à un modèle. et il faut que ceux qui l'incarnent soient eux-mêmes fiers de ce modèle. Personne n'a envie de ressembler à un modèle dont les gens qui le portent en ont à moitié honte. Après, au sujet de la francophonie, on lit ça et là que le français promis a un bel avenir grâce, entre autres, à la numéographie des pays d'Afrique. Et justement, cet exemple rwandais montre que cette thèse optimiste ne tient pas tout à fait parce que pour que la francophonie soit forte du fait de la démographie des pays francophones, il faut que, avant toute chose, que ces pays restent francophones. Et cela ne va pas de soi. Et il y a aussi une ambiguïté dans la francophonie parce que c'était une manière peut-être aussi de maintenir l'influence de l'ancienne puissance coloniale ou de retisser des liens post-décolonisation. Et on ne voit pas trop comment cet outil a véritablement été utilisé comme un élément, comme un lever de la puissance française. Le fait que la francophonie soit un moyen de faire perdurer le modèle colonial, c'est quelque chose qui ne se vérifie pas très bien dans les faits parce que les pères fondateurs de la francophonie, ça va plutôt être Léopold Sédar Sangor et ça va être des gens justement qui viennent plutôt du monde francophone hors France et qui justement avaient envie de créer quelque chose qui pouvait être un contre-modèle à la langue anglaise. Et est-ce que là aussi pour un pays, on pense au pays d'Afrique après la décolonisation, mais rejeter la langue du colonisateur ou la langue d'un pays qui les a conquis pour prendre une langue nationale, c'est aussi une marque d'indépendance ? Oui, mais c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. Je vais revenir au cas de l'Inde, je l'aime bien. En Inde, les... Comment ? Le pouvoir en place cherche à promouvoir l'Indie comme langue nationale au détriment de l'anglais. Mais c'est quelque chose qui a du mal à s'imposer, notamment vis-à-vis des populations du sud de l'Inde qui, elle, parle plutôt des langues dravidiennes et la plus connue d'entre elles étant le tamoul. Et finalement, l'usage de l'anglais reprend le dessus assez naturellement. Et dans les pays d'Afrique qui, pour la plupart, ne sont pas homogènes ethniquement, justement, l'usage du français est un petit peu un juge de paix. C'est-à-dire que ça devient une langue neutre ? Enfin, c'est pas la langue d'une ethnie ou d'un groupe majoritaire qui l'imposerait aux autres membres du pays ? Tout à fait. Et à cela s'ajoute l'aspect, comment dirais-je, économique, puisque, encore l'Inde, si aujourd'hui on appelle l'Inde le bureau du monde, c'est-à-dire avec ses comptables, avec ses centres d'appel, etc., c'est justement grâce à cette langue anglaise qui lui permet d'accéder à cette manne économique. Alors, évoquons la question de l'Union européenne puisqu'il y a des élections européennes en cours et puis, évidemment, la question du Brexit. L'anglais est très largement utilisé au sein des institutions européennes mais le jour où le Royaume-Uni quittera l'Union européenne, il n'y aura plus que deux pays qui auront l'anglais comme en langue officielle, l'Irlande et Malte, ce qui représente moins de monde que le français, enfin, que le français parlait par les Français ou parlait par les luxembourgeois et les Belges. Donc, est-ce que l'Union européenne pourrait aller jusqu'à supprimer l'anglais de ses instances internationales ? Il est clair qu'à partir du moment où le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, la légitimité de la langue anglaise est fortement affaiblie au sein de l'Union européenne. Comment les deux pays en question où l'anglais reste la langue officielle, c'est Malte où, en plus, ce n'est pas la langue principale, le maltais est prédominant à Malte et c'est l'Irlande. Bon, l'Irlande est un pays anglophone mais où l'anglais est quand même un peu concurrencé par le gaélique. Clairement, il y aurait beaucoup plus de légitimité à utiliser l'allemand, le français ou même l'espagnol. Mais, comment, d'une part, il y a cet aspect qu'on retrouve dans les anciens pays colonisés qui est l'anglais juge de paix qui permet de trancher le débat entre ceux qui ont peur de l'Allemagne et ceux qui considèrent que la France n'est pas un pays suffisamment puissant pour être moteur de l'Union. Et, d'autre part, il y a l'anglicisation des élites européennes qui est indiscutable et indiscutée. est-ce que finalement l'anglais a gagné par chaos et est-ce qu'il y a des concurrents possibles qui pourraient émerger ? L'anglais, aujourd'hui, d'une part, on peut voir qu'il a gagné par chaos. D'autre part, comment, au sujet de cette prédominance qui est appelée à perdurer, quand on regarde les puissances émergentes, aujourd'hui, c'est Brésil, Russie, Inde et Chine. Bon, la Russie peine à s'imposer en dehors de son cadre, enfin, de son air d'influence historique. Après, on a l'Inde qui, justement, l'Inde a ce problème d'absence de langue qui arrive à s'imposer par rapport à l'anglais, donc, l'émergence de l'Inde est amenée possiblement à faire perdurer cette puissance de l'anglais même si les États-Unis viennent à décliner voire à basculer vers la langue espagnole. Clairement, la Chine, on voit que la langue chinoise peine à s'exporter. Il reste éventuellement le Brésil et le portugais qui existent hors de ses frontières, mais clairement, on voit qu'il y a une masse critique qui est plutôt insuffisante. Et puis, dernièrement, il y a le cas de l'espagnol, mais encore une fois, à moins qu'un des pays hispanophones devienne vraiment une grande puissance et promeut l'usage de cette langue, ça sera compliqué pour cette langue. Le cas du Brésil et du portugais est intéressant, c'est un peu le cas de l'anglais en mode mineur, c'est-à-dire que c'est l'ancienne puissance colonisée ou l'ancien territoire colonisé qui devient plus important que l'ancien colonie, que l'ancien territoire colonisateur et qui donc fait revivre la langue. De la même manière que les États-Unis ont redonné un nouveau souffle à l'anglais, le Brésil donne un nouveau souffle portugais. complètement. Comment le différentiel de puissance entre le Brésil et le Portugal est assez saisissant. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on veut passer un diplôme de portugais, un peu comme ces diplômes qu'on passe pour l'anglais de type toique ou Bulatz, aujourd'hui, le selpebras qui est promu par le Brésil est en général autant si ce n'est plus prisé que ses homologues portugais. Ce qui fait poser aussi la question de l'évolution d'une langue sur le long terme parce qu'entre le portugais, du Portugal et du Brésil, il y a des mots différents, des intonations différentes. Pareil pour l'espagnol. Entre un espagnol parlé au Mexique, au Chili ou en Castille, là aussi, il y a des variations. Donc, peut-être que d'ici deux, trois générations, il n'y aura plus un espagnol parlé dans toute l'Amérique latine mais différentes langues comme le latin a donné différentes langues en Europe. C'est quelque chose qui est techniquement possible. Néanmoins, le développement de l'écrit a tendance à figer les langues. On voit qu'aujourd'hui, le français du XVIIe siècle est une langue qu'on lit et qu'on arrive à comprendre à 95%. Par contre, entre le français du XVIIe siècle et le français trois siècles plus tôt, c'est déjà quelque chose de plus compliqué. D'autre part, le développement des moyens de communication des médias permet aussi de garder le lien. on voit quand même que malgré tout l'anglais du Royaume-Uni a tendance à subir l'influence américaine, au moins à l'écrit. Dans le cas du portugais, cette influence est moins nette. Mais dans tous les cas, je pense aussi au cas du québécois, le fait qu'au Québec, les gens lisent, écoutent et regardent des produits culturels qui ont été faits en France permet de garder ce lien et cette intercompréhension alors que clairement, le québécois autrement n'était pas si loin que ça de devenir une langue autonome comme ça s'était produit entre les Pays-Bas et l'Afrique du Sud où le néerlandais d'Afrique du Sud est carrément devenu une langue à part qu'on appelle aujourd'hui l'Africain. Et puis, peut-être récemment sur le cas du Québec, la défense de la langue française est un élément de revendication politique aussi par rapport à l'autonomie du Québec à l'égard du reste du Canada. Donc la langue devient un enjeu politique d'autonomie voire même d'indépendance pour certains. Tout à fait. Plus près de chez nous, on peut aussi penser au catalan. Aujourd'hui, quand on va en Catalogne, rien qu'à Barcelone, l'usage du catalan est promu par rapport à celui de l'Espagnol ou du Castillon selon les points de vue. En France, le développement des langues régionales peut être vu comme finalement le symptôme de la fin du modèle de la France de la Troisième République où on essaie de faire une république unie qui va gommer les différences. Je pense qu'un certain nombre d'auditeurs ont lu un jour cette affiche de règlement de cours d'école où il y a écrit « Il interdit de cracher par terre et par les bretons ». Ce retour des langues régionales c'est finalement l'apparition d'un modèle un petit peu plus fédéral ou d'une république un peu plus éclatée culturellement. Tout dépend des points de vue pour qualifier cela mais en tout cas c'est un vrai marqueur culturel sur ce plan. Ce qui est intéressant dans la langue régionale française c'est qu'on a à l'échelle régionale un phénomène de jacobinisme si on prend le cas de l'Occitan par exemple c'est un Occitan recréé à Toulouse qui s'impose à la région et une langue qui n'était pas parlée dans les autres régions du Sud. Tout à fait c'est valable à peu près pour toutes les langues régionales c'est-à-dire qu'un jour je discutais avec un collègue de travail qui est breton et j'avais dû lui dire trois mots en breton et puis il me dit ouais mais ce que tu dis ça ne ressemble pas du tout au breton que parlait ma grand-mère. Et on voit à Rennes des panneaux écrits en breton alors que le breton n'a jamais été parlé à Rennes c'est la langue du Finistère. Tout à fait comment historiquement il y a la Bretagne est divisée en deux Brézizel et Brézuel donc Brézizel qui je crois est la Basse-Bretagne qui parle breton et Brézuel qui est la Haute-Bretagne où on parle le galop qui est une langue romane qui est en fait un dialecte du français et clairement Rennes même à l'époque des romains parlait déjà le latin donc là oui c'est comment les identités régionales doivent en grande partie à une recréation après on peut trouver un exemple très loin de chez nous qui fonctionne un peu sur le même modèle c'est le cas de l'Asie centrale c'est à dire qu'en Asie centrale les identités des états d'Asie centrale d'aujourd'hui donc Kazakhstan Uzbekistan Turkménistan Kyrgyzstan et Tadjikistan doivent largement d'une part à des langues qui ont été construites par des fonctionnaires soviétiques à partir bien sûr de dialectes locaux mais qui sont des créations artificielles et les frontières de ces états ne sont pas forcément les frontières historiques des cultures et voilà comment ces identités actuelles doivent beaucoup à des constructions comme le basque d'ailleurs qui a été recréé au 19ème siècle par les nationalistes basques avant d'être diffusé dans l'ensemble de la région tout à fait et bien merci beaucoup Jean-Yves Bouffet d'avoir évoqué avec nous ces questions de langue de linguistique des enjeux de pouvoir entre les langues je rappelle que vous pouvez retrouver conflit en kiosque avec un numéro qui est actuellement consacré à l'Europe et un hors série sur la géopolitique de l'énergie et puis d'autres émissions de podcast sur le site de conflit notamment des émissions en rapport avec le thème du chapitre de programme de première à compter de l'année 2019 Sous-titrage 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 Sous-titrage